On va accueillir notre premier invité de la semaine cette semaine, les amis, j'ai l'invité, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir sur le plateau de Baxit, Fibre Tigre. Salut ! Et bonjour, je viens avec des petits cadeaux. Tu viens avec des cadeaux ? Tiens, je te laisse donner à chacun. C'est la première fois qu'on a un invité qui nous attend des cadeaux. C'est une bande dessinée de vulgarisation sur l'intelligence artificielle. C'est génial ! Et notamment son impact sur la société, comment elle va transformer la société. Et également, peut-on créer un programme politique à partir d'IA par réseau neuronal ? Et demain, si on a un IA qui arrive à prédire le crime, comment on peut juridiquement faire ça ? Est-ce que c'est même possible ou envisageable ? Est-ce qu'on peut imaginer Les Misérables 2 à partir du corpus de Victor Hugo ? Tout ça, c'est expliqué là-dedans. Et également, comment on peut détecter les terroristes ? Quand un journaliste part de Paris pour aller à Damas, et quand un terroriste part de Paris pour aller à Damas, comment fait la différence ? Les IA ont découvert. Simplement, le terroriste va directement à Damas, tandis que le terroriste passe par Bruxelles, la Hongrie, etc. D'accord, incroyable. Merci pour ce cadeau. Intelligence artificielle, miroir de nos vies, écrit par Fibre Tigre, Héloïse Chauchois, Arnold Zephir. Héloïse Chauchois, c'est notre dessinatrice. Ah, c'est elle qui a dessiné, ok. Et Arthur Arnold Zephir, c'est un spécialiste de l'IA, parce que son métier, c'est de fabriquer des IA. Il fabrique même des IA qui se battent contre d'autres IA pour devenir encore plus fortes. Et c'est aux éditions Delcourt. C'est aux éditions Delcourt. Je ne sais même plus si c'est trouvable. Et on a été finalistes du prix du livre économique à Bercy. Mais j'en ai pas gagné. Merci beaucoup pour ce cadeau, Fibre Tigre. Qui est ce Fibre Tigre qui arrive avec des cadeaux sur les émissions ? Fibre Tigre, pour celles et ceux qui auraient le malheur de ne pas bien te connaître, qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fais ? Je suis aujourd'hui streamer à plein temps. C'est mon métier qui me rapporte la majorité de mes revenus, même si j'ai un passé de game designer, narrative designer. C'est-à-dire que j'imagine des règles de jeux vidéo et aussi j'écris des textes dans les jeux vidéo. À titre indépendant, je n'ai jamais travaillé pour une grosse boîte. Aujourd'hui, en tant que streamer, je n'ai pas une émission politique, j'ai une émission de jeux de rôle. C'est-à-dire qu'on se raconte des histoires, on lance des dés autour d'une table. Ça fait maintenant quatre ans. J'ai travaillé pour la société, pour la JVTV du groupe Webédia, puis le stream, également le groupe Figaro qui est politisé, donc on pourra en parler. Et enfin, aujourd'hui, je travaille en coproduction avec une société de production qui s'appelle Gozulting, sur la chaîne de Mister MV, qui est un streamer qui ne tardera pas à venir ici avec plaisir. Je sais, évidemment, bien sûr. D'accord, donc voilà, tu inventes des jeux de rôle, tu crées des jeux de rôle, tu les animes. Là, on voit une production que tu as fait récemment, effectivement, chez MV. Alors ça, c'est intéressant parce qu'à la fois, je fais des productions indépendantes, c'est-à-dire, hé les gars, on va faire une partie de jeux de rôle, on va s'amuser. Là, en l'occurrence, c'est une commande d'un client. Donc ça, c'est Capcom pour Monster Hunter. Donc l'idée, c'est quand on a besoin de faire la promotion d'un univers et qu'on a déjà un peu fait tout le travail, c'est-à-dire de la pub presse, de la pub télé. On a donné le jeu aux streamers pour qu'ils y jouent. Pour aller plus loin dans l'univers, l'idée, c'est de le réexplorer par un jeu de rôle, c'est-à-dire qu'on adapte un système. Exactement. À la fois, le gameplay est adapté et à la fois, l'univers est adapté. C'est assez intéressant en plus parce que... Oui, en tant que game designer, il y a de quoi faire. Non seulement ça, mais il y a également un volet juridique parce qu'on ne peut pas, par exemple, faire de la promotion d'un jeu vidéo qui a des règles, même si les règles ne sont pas soumises à la propriété intellectuelle. Il se trouve que je ne peux pas m'autoriser un jeu de rôle par Donjot au Dragon qui appartient à une société américaine, un jeu de Monster Hunter qui appartient à Capcom. Donc, il faut aussi rassurer le client qui est souvent japonais ou parfois dans le cas de Riot américain, chinois, en lui disant qu'on a des règles libres de droit et voici comment ça fonctionne. Fibre-Otik, tu sais que tu es ici dans une émission politique. Oui. C'est quoi ton rapport à la politique, toi, personnellement ? Il y a trois volets assez intéressants dont j'aimerais vous parler. Vas-y. On dirait que tu as préparé l'émission plus que nous. Alors, vous ne les avez pas entendues. Alors, vas-y, vas-y. C'est ce que ça va être décevant. Je suis un bébé en politique, je ne connais pas grand-chose. Mais en fait, vous voyez, quand on a une actualité politique, on en débat. Et souvent, c'est de l'ordre de l'opinion ou de l'opinion documentée. C'est-à-dire, vous dites, moi, je pense que je donne cet éclairage. Et j'ai milité à O'Figuero, mais je n'ai jamais réussi à obtenir ça. Et Dieu sait que j'aimerais jouer avec toi, Jean, et avec toi, Usul, et avec toi, Léa, dont je viens de faire la connaissance. Mais cette idée de dire, au lieu de dire, ouin, ouin, quand même, Darmanin, il fait n'importe quoi avec le ministère de l'Intérieur. C'est de dire, OK, toi, tu es Emmanuel Macron. Toi, tu es Darmanin. Pourquoi, moi ? C'est comme ça. Justement, on a fait la première responsabilité. Et vous êtes face à cette crise. On a préparé le jeu de rôle en amont. C'est-à-dire qu'on l'a travaillé avec les différents scénarios possibles. Et vous me dites, qu'est-ce que vous voulez faire ? Et on voit ça. Et en fait, quand j'ai travaillé ça, quand j'ai travaillé ce système de simulation dans le jeu vidéo, un petit peu dans le jeu de rôle, parce que j'ai travaillé sur un jeu de rôle sur les municipales, on peut en parler pour le Figaro. Mais il n'a jamais été publié à cause de la pandémie. En gros, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que les situations sont complexes. Et malheureusement... Tu ne nous l'apprends pas. Ce n'est pas aussi simple que ce que disent, effectivement, les... Vous, vous êtes des experts. Vous savez qu'elle est complexe. Il y a de la nuance. Mais c'est vrai que souvent, on a l'impression... Et moi, si j'étais là, je ferais ça. OK, vous pouvez faire ça. On va jusqu'au bout du délire. Et on s'aperçoit que c'est... Et on s'aperçoit que, d'ailleurs, alors c'est un peu pervers, mais aussi décevant que soient les politiques, souvent, c'est difficile de faire mieux qu'est-ce qu'ils font. Mais d'ailleurs, il y a des jeux vidéo qui ont été développés autour de la simulation politique. Il y a Démocratie 1, 2, 3, 4 qui a été fait. On avait joué avec Usul, il y a quelques années, à un de ces jeux-là. Démocratie 4, ça devait être à l'époque. Démocratie 4, et toi, t'étais le président, moi, le Premier ministre. Je ne sais plus comment on faisait. Et on avait réussi à être réélus au bout de 5 ans, triomphalement, après quand même 2 ans de grève générale interprofessionnelle. Oui, mais on a fait un beau truc de gauche. Oui, je suis sûr qu'on a mis tout le pognon dans la sécurité sociale, dans la santé, l'école, etc. Du coup, il n'y avait plus d'argent dans les caisses. Du coup, l'économie s'est effondrée. Du coup, les gens se sont mis en grève. Mais ils étaient bien soignés. Est-ce que toi, tu fais un lien entre la politique et le jeu de rôle ? Est-ce que pour toi, les hommes et les femmes politiques jouent un rôle ? Ou est-ce qu'ils sont sincères ? Alors, pour avoir fréquenté des éditorialistes politiques au Figaro, le problème, quand on a un marteau dans les mains, c'est que tous les problèmes ressemblent à des clous. Et moi, j'ai souvent l'analyse du monde comme si les gens étaient en captation d'audience, qui est une sorte de soft currency, de capital invisible. Et effectivement, les éditorialistes qu'on voit sur CNews, par exemple, sont des personnes qui sont riches de leur audience. Et leur audience, ils la captent avec des opinions. Est-ce qu'ils croient fermement à leurs opinions ? En vrai, je ne suis pas certain. On peut en douter. Voilà. Non, mais tout à fait. C'est-à-dire que, effectivement, quand j'ai... Je vais prendre un exemple qui... Je ne peux pas citer les noms, mais en fait, quand j'ai convié un ou une éditorialiste, je laisse le sujet du Figaro à venir au jeu de rôle, cette personne m'a dit, oui, mais si je tiens un propos, disons, de gauche, sur Twitch, et qu'on clippe hors contexte, et on ne sait pas que c'est un jeu de rôle, qu'est-ce qui va se passer ? Et c'était vraiment un problème qu'on a dû résoudre. Ils accumulent un capital de crédibilité comme genre de droite. Il ne faut pas qu'ils se décrédibilisent. En fait, ils ont un fonds de commerce. Exactement. C'est le cas aussi à gauche. La gauche et la droite, ça aurait été pareil. Moi, j'ai surtout fréquenté des gens de droite au Figaro, mais c'est possible que... Oui, c'est pas surprenant. Je suppose, je n'en sais rien. Oui, mais c'est vrai que la légèreté qu'ils ont parfois à dire n'importe quoi ou des beautés vraiment sur... Non, mais n'importe quoi ou des opinions. Non, non, non. Prenons un plateau de CNews, quand ils partent sur le réchauffement climatique et que tu vois Pascal Praud qui fait « Mais je ne sais pas, mais comment ça, on nous parle de réchauffement, mais il neige ? » Tu vois ? Oui, ce genre de connerie. Je suis sûr qu'en régie, ils disent « Mais à ce que l'autorne, ça arrive. » Oui, c'est ça. Non, mais c'est clair. Soit il est profondément débile, c'est une légèreté ou c'est pas de la monadité. C'est peut-être aussi que sincèrement, il croit ça. C'est une croyance erronée en l'occurrence qui se trouve que là, c'est un exemple scientifiquement prouvé, etc. Mais c'est une question d'opinion. C'est aussi une responsabilité. Ah ça, je suis d'accord avec toi. C'est objectivement scientifiquement prouvé. Quand Éric Zemmour, on lui dit « Vos chiffres, ils ne sont pas bons. » Il fait « Vous avez vos chiffres, moi j'ai les miens. » Oui, c'est clair. L'inédement, l'inédement, l'insément. On nous cache. Ça, c'est les vérités alternatives, effectivement. Ils ne peuvent pas croire de tout ce qu'ils... Vu la légèreté avec laquelle ils produisent des faits, et à partir de ces faits, ils font des opinions. Ou des fois, on se demande si à partir des opinions, ils ne font pas des faits. C'est plutôt dans ce sens-là. C'est un véritable fond de commerce. En tout cas, c'était l'idée. Moi, en fait, ce que j'aimerais, c'est soit sur Twitch, mais même je pense que ce serait intéressant de développer le jeu de rôle comme outil d'analyse sérieux. C'est-à-dire, sur BFM TV, il y avait une émission qui s'appelait... Enfin, qui était avec des spécialistes, des communicants. Très intéressant. Ils disaient, par exemple, « Vous êtes Marine Le Pen, vous êtes face à cette crise, vous faites quoi ? » Et en fait, c'est intéressant parce qu'effectivement, les grands politiques s'expriment souvent sous le conseil de spécialistes de communication. Et donc là, leur intervention était pertinente. Et donc, je trouve que ce type de simulation serait intéressant. Après, est-ce que... Enfin, c'est un projet éventuellement qui rentrera, on va dire, en conjonction avec les présidentielles qui a du sens dans ce cadre-là. On va voir si c'est pérenne. Moi, j'ai aussi ma rentrée le 1er septembre de jeux de rôle et c'est du travail. Voilà pour le premier volet. Le deuxième volet, j'ai fabriqué des jeux vidéo à teneur politique, à titre personnel et également à teneur semi-politique à titre professionnel parce qu'en fait, aujourd'hui, il faut comprendre que dans le jeu vidéo... Alors, c'est quoi un jeu vidéo politique pour toi ? Alors, c'est un jeu vidéo qui... Par exemple, j'ai fait un jeu vidéo qui s'appelle Crisoké d'Orsay qui est gratuit dans lequel... En fait, c'était à l'époque de la... C'était pas avec Arte, ça ? Non, non, pas du tout. Non. C'était un truc perso et c'était au moment de la rébellion en Syrie. Oui. Et on ne savait pas pour qui... En fait, la France ne savait pas si on était plus pro-régime ou pro-rebelle. Et c'était intéressant parce que le point déclencheur, ça a été un courrier d'une lectrice aux Guardian qui disait, mais par exemple, Obama soutient le général Sissi qui soutient le Hamas qui est contre les frères musulmans mais qui est aussi soutenu par Obama. Ce qui fait que par proxy, en fait, Obama se contredisait dans les politiques. Il n'y avait pas de résolution de crise au Moyen-Orient avec ce type de relation. Et je voulais faire un jeu où on ne pouvait pas gagner. Mais vous souteniez un camp, la moitié du monde vous détestait et ainsi de suite. Et moi, j'ai un critère assez intéressant pour voir si un jeu est politiquement relativement neutre. C'est que les gens de droite considèrent que c'est un jeu d'afro-gauchistes et les gens de gauche trouvent que c'est un jeu complètement de droite. C'est pareil avec les émissions politiques. Voilà, ça veut dire qu'on est relativement neutre quand on atteint ça. Mais parlons des jeux professionnels parce que les jeux... Enfin, il y a un vrai problème dans le jeu vidéo aujourd'hui qui est que ce sont des jeux ultra-violents qui ont fait... qui parfois ont été... Enfin, ce sont de la propagande par exemple belliciste américaine. Mais aujourd'hui, depuis 2018, 51% des ventes de jeux vidéo se font en Chine. Oui. Ce qui change beaucoup de choses. Mais à quoi ils jouent, les Chinois ? C'est très différent de nous parce que c'est du jeu mobile. Il y a un système de censure très amusant qui est incompréhensible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre d'ours à cause du Premier ministre chinois. qui se faisait traiter de Winnie l'ourson. Pour ceux qui ne voient pas la référence, c'est que le président chinois, Xi Jinping, est caricaturé par ses opposants en Winnie l'ourson parce qu'il a une ressemblance de nounours, etc. Sauf que du coup, il y a plein de jeux de mots qui sont faits sur les réseaux sociaux chinois. Le mot ours, en fait, est devenu une espèce de blague pour se moquer du régime. Et donc, il en vient des censures. On n'a pas le droit de montrer d'ours à la télé. On n'a pas le droit de montrer d'ours en les jeux vidéo. Il y a aussi, par exemple, on ne peut pas parler de la Chine contemporaine. Donc, par exemple, on ne dit pas Chine, on dit pays des neuf chaudrons tripodes. Voilà, c'est le nom ancien de la Chine. Et il y avait un autre truc qui était, évidemment, si vous parlez des Ouïghours, non seulement vous ne pouvez pas publier votre jeu, mais en plus, vous n'allez plus en Chine. Voilà, mais c'est intéressant parce que les gens qui s'occupent de la traduction, en fait, on appelle ça plutôt de la localisation dans les jeux vidéo, c'est-à-dire des gens, j'avais l'impression que c'était un peu des passeurs intellectuels. C'est-à-dire, c'est des gens qui prennent votre jeu qui est impubliable en Chine et ils vont le travailler jusqu'à ce qu'il soit publiable. Et des fois, c'est vraiment très différent, mais intellectuellement, c'est super intéressant. Et après, c'est un marché gigant. Ils sont 2 milliards. Tu fais un jeu qui plaît à une personne sur un million, tu en fais 2 000 ventes. Donc, c'est... Voilà, vas-y. Je crois qu'Uzul, toi, tu avais animé des jeux de rôle avec des vampires et des jeux politiques, c'est ça ? Tu peux nous en parler de ça ? Oui, non, parce qu'en préparant l'émission, on parlait de jeux de rôle et des rapports avec la politique. Et moi, je pense qu'un des jeux de rôle les plus politiques que j'ai pu faire, c'était de masteriser Vampire la mascarade et ou Vampire la mascarade. Tu vois très bien ce que c'est dans ton liste. Moi, je ne connais pas la politique, on est d'accord. Oui, c'est que ça, quasi. C'est du Game of Thrones chez des vampires, quoi. Il t'explique toute l'histoire de l'humanité comme s'il y avait un certain nombre de clans de vampires qui se battent entre eux, mais ils n'ont pas les mêmes valeurs. Il y en a, c'est plutôt un clan anarchiste, d'autres qui sont un peu progressistes, d'autres, c'est très conservateur. Et on va t'expliquer que la Révolution française, par exemple, c'est quand une des familles prend le dessus sur l'autre, mais nous, derrière, on est manipulés. C'est tout en théorie du complot. C'est tout en théorie du complot. OK, d'accord. Parce que le roi ou je ne sais pas quoi va toujours être plus ou moins, je ne sais pas, soit c'est, comment on appelle ça, une goule du vampire ou alors c'est un vampire lui-même parce que tu peux aussi repartir dans l'ombre et revenir 100 ans après avec une autre perruque. Et donc, voilà. Donc, en gros, quand tu joues Vampire la mascarade, quand tu masterises, il faut faire des scénarios politiques, surtout que ça t'encourage à les situer dans le monde moderne aux Etats-Unis ou en France. Et quand tu joues en France, c'est encore plus marrant de regarder qu'est-ce que ça donnerait en France. Nous, on jouait à Lyon. Qu'est-ce que ça donne en France ? Qui c'est qui est au pouvoir à Lyon à ce moment-là ? Ça ne peut être que ce clan-là, fatalement. C'est des ventrus. C'est les conservateurs, donc c'est des ventrus. Donc, comment ça crée ? Quel quartier de gauche à Lyon il y a ? Donc, il y en a. Donc, c'est dans ce quartier-là qu'on va trouver tel autre clan, etc. C'est marrant. Tu fais des jeux de rôle, toi ? Léa, non ? J'ai jamais fait de jeux de rôle ? Non, je me déguise parfois, mais il faut chanter devant ma glace, mais je ne sais pas si ça compte. Ok. Un jeu de rôle politique, non ? Non, j'ai jamais fait, mais c'est vrai que je trouve ça assez génial. Ceci dit, ça me rappelle un truc que j'avais fait quand j'étais à la fac. On faisait des espèces de simulations de certains organes des Nations Unies. Et ça ressemblait à ça. Oui, les simulations parlementaires ou les simulations des Nations Unies. C'était assez cool. Oui, c'est une forme de jeu de rôle. C'est une forme de jeu de rôle, oui, carrément. Moi, je me souviens, je devais représenter le Ghana au Conseil de sécurité des Nations Unies sur une crise internationale. C'était assez stylé. Et ça me rappelle ça, en fait. C'est assez cool. Et d'ailleurs, j'en profite pour parler d'un projet qui est mené par l'association Cité des Chances. Ils font des jeux de rôle dans les lycées sur des simulations parlementaires. Ah, trop bien ! C'est trop stylé, oui. Donc, je salue leur taf parce que vraiment, c'est pour apprendre aux jeunes à découvrir les différents métiers. À défendre leurs arguments. Les jeux de rôle, ce n'est pas que des députés. Ils ont tout prévu. Il y a les lobbyistes, il y a les journalistes, il y a les députés, il y a les assos. C'est assez stylé, ce qu'ils font. C'est cool. Je n'ai jamais fait ça quand j'étais au lycée. Toi, tu as découvert comment le jeu de rôle, d'ailleurs, Fibre au Tigre ? Je vais répondre à ta question. Je voudrais juste parce qu'avant qu'on oublie ça... Troisième volet. En ce moment, je travaille sur un jeu qui correspond à un exercice un peu similaire mais qui ne se pratique pas en France, qui se pratique en Angleterre, qui s'appelle le sentencing. En gros, c'est l'idée, on réunit des gens et on leur dit que cette personne a volé une moto. Vous le condamnez à combien ? Combien de semaines ? Combien de mois ? Ça m'a mis en perspective quand j'ai découvert ça qu'en France, les peines de prison ou les sentences en général sont faites par des gens un peu dans leur coin d'une certaine façon. En fait, c'est un peu autocratique d'une certaine façon et ça n'émane pas forcément d'une recherche globale. Il y a une recherche en droit qui existe en France mais qui n'est pas... Et justement, je suis en train de développer un outil qui génère des cas de délits et des crimes vraiment chez le code pénal sur mon table de travail. Et l'idée, c'est qu'on va en faire plein. Genre, si j'ai 2000, 3000 joueurs, en gros, peut-être qu'on va découvrir qu'aujourd'hui, pour un meurtre, vous verriez plus 5 ans de prison qu'actuellement 20 ans de prison. Et si c'est le cas, c'est une information quand même intéressante parce que peut-être qu'on condamne des gens à 20 ans de prison alors qu'on considère qu'ils devraient y avoir beaucoup moins. C'est autant éthique que politique. D'ailleurs, tu te souviens qu'il y avait eu des projets de... Je crois qu'à l'époque, c'était Nicolas Sarkozy qui proposait dans la campagne présidentielle de 2012. Il n'a pas été élu, mais il proposait d'avoir des jurys populaires dans les cours d'assises. Non, justement, pas que dans les assises, mais aussi en correctionnel. C'est une nouveauté. Et beaucoup de juristes expliquaient que... Et de sociologues aussi expliquaient que contrairement à ce qu'on pense, les jurys populaires ne sont pas plus sévères que les juges. Mais c'est impossible de ne pas avoir d'empathie avec les gens. Voilà, exactement. Il ne faut pas croire. Donc lui, il avait un argument politique qui était de dire on va mettre des vrais gens dans les tribunaux, on va laisser... Parce que ces magistrats tout seuls dans leur tour de verre ne comprennent rien, on va mettre des vrais gens. Et les vrais gens vont être plus sévères avec les délinquants et plein de gens disaient mais pas du tout. Ce n'est pas si évident que ça. On va passer au petit sujet de cette semaine. Usul et Léa, comme la semaine dernière, je vous ai demandé de préparer un petit truc que vous vouliez dire sans forcément que ce soit un sujet dont on va débattre, mais un truc sur lequel vous vouliez attirer notre attention cette semaine. Léa, on va commencer par toi. Merci Jean. Alors moi, je voulais vous parler d'un papier du Bondyblog publié sur le site de Mediapart qui est un papier d'Anissa Ramy qui parle des amendes abusives qui ont été décernées aux jeunes et pas n'importe lesquels. confinements et pendant les différents confinements et les différents couvre-feu. Il faut savoir qu'ils ont, des associations se sont donc rendues compte et aussi des avocats qui représentent ces jeunes aujourd'hui, que certains d'entre eux avaient des amendes qui montaient, enfin, en cumulaient jusqu'à 10, 15, 20 000 euros et que très souvent, c'était des amendes qui leur étaient attribuées à tort en fait. C'est des amendes pour non-présentation de l'attestation par exemple. De l'attestation, non-port du masque, enfin bref, ça cumulait. Il y avait un jeune qui, à travers justement son avocat, racontait qu'une fois, il avait reçu une amende en disant qu'il était sanctionné 4 fois pour le même fait mais à différents endroits alors que ce n'était pas possible d'être au même endroit à la même heure, enfin, différents endroits à la même heure ou le même jour. Un peu bizarre. Donc voilà, je trouvais ça quand même assez intéressant et je pensais que c'était important d'en parler parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler et c'est quand même un truc... On a parlé du fait que pendant le confinement on avait accordé finalement beaucoup de pouvoir rapidement à la police. Bah ouais, c'est ce qu'ils appellent le pouvoir contraventionnel. Absolument. Qui a été étendu à la rentrée avec le délit de fumée d'esplif dans la rue. Absolument, ouais. Oui, oui, la consommation sur la République. La drogue, c'est de la merde, tout ça. L'armende forfaitaire. L'armende forfaitaire et qui, dans la nouvelle loi dont on a à peine parlé là un petit peu au début, la nouvelle loi Dupond-Moretti-Narmanin va aussi concerner maintenant les vols d'objets de moins de 300 balles. Donc ça sera contraventionnel. de 300 balles. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout ça, en fait, on ne va pas devant le juge. Oui, oui, c'est directement la police. C'est sur la seule fois du flic. Oui. Je sais qu'ils ne sont pas toujours de bonnes fois. Ça peut arriver. Il y a des gens dans le chat qui demandent le lien de cet article. Alors si Desmodo peut aller chercher le posté dans le chat, ce serait cool. Tu peux nous rappeler où est-ce qu'il est ? Donc c'est le Bondi-Blog sur le site de Mediapart. Oui, sur le site de Mediapart et c'est Anissa Ramy. Anissa Ramy. OK. Usul, toi, tu voulais nous parler de quoi cette semaine ? Oui, parce que ça avait gueulé, ça avait pas mal gueulé la semaine dernière sur la série d'été, une des séries d'été du Monde. Vous savez, le Monde et toute la presse, en général, l'été, ils développent des séries d'été. Et la semaine dernière ou la semaine d'avant, ils avaient fait une série sur l'anthroposophie, Steiner et tout, qui a été beaucoup critiquée, à raison. Il y a donc un article aussi sur Arrêt sur Images qui revient un petit peu sur ce petit fiasco journalistique. Mais là, on est en plein dans la série sur les succès stories familiales des milliardaires et des millionnaires. Là, c'est passionnant. Donc ils ont déjà fait Bolloré, la famille Bolloré. Aujourd'hui, c'était la famille Muliez. Demain, c'est la famille Lagardère. Et ils ont fait aussi le clan Arnaud, évidemment. La semaine dernière. On voit six épisodes. Donc ce sont des épisodes qui décrivent le fonctionnement des familles. Semblant des dynasties. Oui, ce sont des dynasties la plupart du temps. Six épisodes pour connaître... Industrielles, commerciales, etc., commerçantes, les plus puissantes en France. Pour connaître les familles capitalistes les plus françaises. Là, aujourd'hui, c'était les Muliez. Je ne sais pas si vous connaissez les Muliez, mais les Muliez, c'est Décathlon, c'est Auchan. Beaucoup de ces enseignes que vous voyez dans les zones commerciales, beaucoup de ça appartiennent à la famille Muliez, à la grande famille Muliez qui a une société familiale. C'est un fonctionnement très particulier, très différent de... Au Luxembourg ? Beaucoup de membres de la famille sont en Belgique aussi, évidemment. D'accord, ok. Moi, je te disais quand on préparait l'émission que je n'ai pas encore lu cette série d'articles. Je me la réserve pour mes vacances. Ça fait partie des séries d'articles que je me suis mis de côté, mais j'ai hâte de la lire parce que ça a l'air extrêmement bien écrit. C'est un énorme travail. La série d'été du monde, c'est un super travail. C'est Raphaël Baquet ? Non, ça dépend. Là, c'est Vanessa Schneider, mais pour les mulliers, en plus, ils sont très discrets. Ils sont extrêmement discrets, les mulliers. On en apprend pas mal. Non, non, c'est assez intéressant. Oui, il y a les feuilletons Lagardère, il y a les feuilletons Arnault, etc., Pinault, évidemment. Fibreau-Tique, toi, je t'ai proposé aussi, si tu le souhaitais, de nous parler d'un truc cette semaine. Tu veux nous parler de quoi ? J'ai une initiative caritative, à vertu politique, puisqu'en fait, il s'agit d'envoyer des jeux de société ou des jeux de rôle, si vous en avez, en prison, dans les centres de détention. Il y a 180 centres de détention. Enfin, les centres de détention en France, c'est à la fois les prisons, mais aussi pour les détenus psy, pour les mineurs, etc. Donc, c'est quelque chose que je m'en occupe et j'essaie de... Il n'y a pas d'argent dans cette initiative. C'est-à-dire, on ne reçoit pas d'argent, on récupère juste des jeux et on les envoie à ces prisons-là pour qu'ils constituent des ludothèques. Souvent, on a des préjugés sur les prisons. Sachez que, depuis qu'il y a le début de la pandémie, la vie est extrêmement difficile en prison. En ce moment, il se passe un drame en ce moment à Toulouse, mais je vous laisse vous renseigner sur ce sujet-là. Toujours est-il que si vous souhaitez, si vous avez un vieux Monopoly chez vous, un vieux Trial Poursuite, n'importe quel jeu, un petit jeu de cartes, enfin, pas un jeu de cartes, 32 cartes, un jeu de cartes, voilà, de jeux de société ou un jeu de rôle, eh bien, vous pouvez m'envoyer un mail à fibretigre arrobase hotmail.com. Je reçois beaucoup de mails, donc, je vous répondrai le plus rapidement possible et je vous enverrai le lien, et vous pouvez l'envoyer directement. C'est cool. C'est une super initiative. Tu le fais pour les centres de rétention administrative ? Oui, je fais tout. Les CERA, je fais tout. C'est une super initiative. Si vous avez des jeux qui traînent, des jeux de société, n'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse qui s'est affichée sur votre écran. Merci à toi pour cette initiative. On a plusieurs sujets cette semaine, les amis, qu'on voulait aborder ensemble et avec toi aussi, fibretigre. Le premier sujet, c'est samedi dernier, partout en France, à peu près 160 000 personnes ont manifesté. dans la rue, en opposition au pass sanitaire et plus globalement à la politique du gouvernement dans la lutte contre l'épidémie. On parle de manifestations quand même assez importantes au milieu du mois de juillet. On sait également qu'à peu près 75% des Français soutiennent la politique du gouvernement. Mais il y a quand même 35% des Français interrogés dans les sondages qui soutiennent également ces manifestants. C'est une question qu'on a trouvée intéressante parce qu'on voulait se poser la question collectivement est-ce qu'on est en train d'assister à la naissance d'un nouveau mouvement de type gilet jaune ? Usul et l'air. Si je vous pose la question comme ça, est-ce qu'on est en train d'assister à la naissance d'un truc ou est-ce que ça va mourir au mois de septembre et c'est terminé ? Franchement, c'est difficile de répondre parce que j'ai l'impression que ce mouvement anti-pass sanitaire est assez protéiforme dans une certaine mesure parce qu'il y a effectivement des figures des gilets jaunes qui sont là. il y a aussi pas mal de personnels soignants qui n'étaient pas forcément présents en manifestation des gilets jaunes mais qui n'ont juste pas envie d'avoir cette obligation qui leur pèse sur les épaules de ce que j'ai vu. Je ne prétends pas tout savoir mais en tout cas, les profils que j'ai pu identifier à travers les différents articles que j'ai lus cette semaine. Et je n'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment... Il y a quand même un tronc commun qui est celui de gueuler contre le pass sanitaire, c'est certain, mais il y en a certains qui sont juste là pour ça en considérant que ça va trop loin par rapport aux privations de liberté, etc. Et d'autres qui sont là pour gueuler plus en avant, c'est-à-dire qu'ils anticipent la réforme des retraites, ils anticipent pas mal de choses, la réforme de l'assurance chômage, etc. Donc, je ne pense pas qu'on puisse répondre oui, non. Franchement, c'est difficile. Mais est-ce que le mouvement des gilets jaunes, lui aussi, il n'était pas protéiforme, Usul ? Totalement. Qu'est-ce que t'en penses-tu ? Oui, oui, oui. Bon, après, là, il y a un objet, vraiment, le truc du pass sanitaire, il y a un sujet. C'était la taxe carbone au début. Oui, c'était la taxe carbone au début, mais là, je ne vois pas ça se transformer à ce point parce qu'il y a une question de... Le truc du pass sanitaire, c'est une question de liberté, liberté publique, il y a une question de politique, etc. Mais dans le truc de la taxe carbone, il y avait une question de niveau de vie. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et le niveau de vie, t'as beau avoir annulé la taxe carbone, les gens ont toujours des problèmes de niveau de vie et aussi de reconnaissance, etc. Donc, c'était beaucoup plus... C'est pour ça que je trouvais que chez les gilets jaunes, tu pouvais élargir beaucoup plus facilement que sur cette histoire de pass sanitaire, d'autant plus que, vraisemblablement, les courbes commencent à redescendre en Angleterre ou dans quelques autres pays. Le pass sanitaire, Olivier Véran a dit qu'il le retirait dès qu'il serait possible de retirer le pass sanitaire, cette histoire. Donc, bon, il n'est pas dit que ce truc devienne pérenne. En plus, c'est vraiment composé de briquets de broc. Il y a, tu vois, il y a Philippot, il y a des gens comme ça. Oui, il récupère. On voit encore une fois, effectivement, des mouvements politiques qui sont là en train d'attendre la récupération, effectivement. L'UPR de François Asselineau, Florian Philippot avec les Patriotes. Je ne sais pas qui en a vu d'autres, mais effectivement, certaines aussi figurent anti-vax et pas seulement anti-pass sanitaire. Donc, effectivement, les complotistes classiques qu'on connaissait déjà avant et qui, là, sont en train de se refaire une nouvelle jeunesse sur le dos de ce mouvement-là. Un mouvement que je trouve quand même intéressant. Toi, Fibre-Type, est-ce que dans ton entourage, il y a eu des engueulades autour du sujet du pass sanitaire et de la vaccination ? Alors, c'est stupéfiant parce que moi, je suis ingénieur de grandes écoles et donc, j'ai des collègues qui sont ingénieurs et ils sont anti-vax. Et en quoi, c'est surprenant ? C'est totalement... Enfin, je discute très calmement avec... Moi, je suis double vacciné et je crois au pouvoir du vaccin. Après, leurs arguments ne sont pas irrationnels et sans fondement. Ils disent qu'il y a eu des précédents d'erreurs médicales et je l'entends, si tu veux. Après, moi, je trouve qu'il y a un ADN commun avec les Gilets jaunes qui est que il y a un discours qui est de dire que le pass sanitaire c'est orwellien, on nous contrôle, on veut nous tracer alors qu'on nous trace très bien avec les banques ou les métadonnées des IA, comme c'est expliqué d'ailleurs là-dedans sans vouloir faire ma promo. Donc, ce que je pense, c'est qu'effectivement, il y a une sorte de fantasme, enfin, il y a vraiment un ressenti du mépris du gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement ne nous reconnaît pas, on se sent plutôt méprisé et ces populations-là en particulier. Et donc, elles développent un fantasme de, en fait, elles nous surveillent depuis le début, elles mettent tout en place pour des choses pour le surveiller, mais si elles savaient la réalité, et la triste réalité qu'en fait, elles s'en foutent complètement et qu'en vrai, on est juste premier degré pour le pass sanitaire, c'est ça. Et c'est en ceci, pour moi, la continuité de l'ADN du gilet jaune où on a démarré sur des revendications, je crois, de taxes d'essence et aussi de vitesse sur les routes. Et après, c'est devenu un peu sur, ça s'est élargi à le gouvernement nous méprise. Je pense que le pass sanitaire, de toute façon, à terme, très rapidement, ce ne sera plus une question, mais ça va se muer en autre chose qui est le gouvernement nous méprise depuis toujours et ça va être la même chose. Il y a quand même un point commun que je vois avec les gilets jaunes, c'est le caractère très, très non organisé de ce truc-là au sens de ce ne sont pas des appels à manifestations qui émanent d'organisations installées territoriales qui réservent des trains, des bus pour aller faire des manifs en cortège, etc. Je trouve qu'on est très, c'est très spontané, c'est très horizontal, c'est très internet. Non, non, le rassemblement Trucadéro, il était appelé par Philippot. Oui, mais justement, il y a quelques parties qui effectivement essayent, mais c'était pareil au début, il y avait aussi des tentatives de certains syndicats de dire on va faire des cortèges et tout, mais très rapidement, tu sentais que le mouvement dans son fort intérieur, il était très non organisé. Alors effectivement, ça m'intéresse, mais tiens, d'ailleurs, puisqu'on en parle usule, comment se comporte la gauche par rapport à ce mouvement anti-pass ? Elle est un peu emmerdée. J'ai l'impression, oui. Comment tu l'analyses, toi ? Elle est un peu emmerdée parce que moi aussi, je veux dire, le pass sanitaire, ce n'est pas du tout un truc qui me va comme projet de société, comme projet, on en parlait tout à l'heure, c'est tellement absurde que ce n'est même pas applicable. Mais donc la gauche, alors ? Mais la gauche, la gauche, la gauche, elle est comme moi, elle est emmerdée. Non, mais c'est vrai. Est-ce qu'on va manifester avec les fachos ? Moi, je n'ai pas envie. Et surtout, avec quel mot d'ordre ? Et on fait quoi ? Je pense qu'il y a une tension, en gros, entre ceux qui disent qu'il faut y aller parce que si on ne laisse que les fachos, il y a des gens qui sont là-dedans de bonne foi et vraiment de bonne foi. Des gens qui n'en peuvent plus. Tu parlais des personnels soignants. du personnel soignant. On va se retrouver en véritable pénurie de soignants. Là, dans les années à venir, ça commence à devenir vraiment gravissime. Toutes les sonnettes d'alarme sont tirées. Donc, en gros, on a réussi à dégoûter des gens de leur métier presque. Et donc, il y a des gens comme ça qui se retrouvent là-dedans. Et puis, il y a en effet des conspies, des gens bizarres, des gens qui viennent jouer leur carte pour essayer de... Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? J'avoue, je n'ai pas de solution. Il y a des gens qui demandent alors la gauche propose quoi ? La gauche propose quoi ? La gauche est emmerdée. Alors, la gauche, on va regarder ce qu'elle a voté au Parlement. Elle a voté contre le pass sanitaire, mais c'est facile. Alors bon, il y a les socialistes qui ont dit qu'ils étaient favorables à une obligation vaccinale. Mais moi, je n'ai toujours pas compris la différence entre une obligation vaccinale et un pass sanitaire. Ah bah non. Ah bah non. Ah bah la différence est fondamentale. Elle est où la différence ? Tu es obligé, donc tu dois avoir le pass sanitaire. Si il y a une obligation vaccinale, et ça, c'était un peu l'argument du PS, à demi-mot, s'il y a une obligation vaccinale, il y a une obligation qui pèse sur l'État. Une obligation de moyens, une obligation de résultats. C'est-à-dire que l'État va être obligé de mettre tout en œuvre pour que les gens soient effectivement vaccinés. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas possible pour le moment. On l'a vu. Oui, mais c'est ça. D'où ma question. Si les socialistes étaient au pouvoir, ils sont gentils, mais ils vont faire quoi ? Ils vont ouvrir encore plus de centres de vaccination de ce qu'on a déjà ? Ils vont acheter plus de doses qu'on n'a pas de toutes les façons ? Moi, je veux dire, je l'entends l'argument. C'est que si jamais le pass sanitaire ne fonctionne pas, et c'est un peu un risque quand même, notamment dans son application concrète, il y a déjà plein de restaurateurs qui disent « Chez moi, c'est mort, zone libre », tout ça, bref. Ça ne va pas fonctionner. On risque de basculer sur une obligation vaccinale dans tous les cas. Je rajoute une évidence, c'est qu'il y a toujours des gens qui sont en guerre contre le gouvernement, quoi qu'il arrive. C'est une fraction irréductible. Il y a un adage militaire qui dit que les guerres se gagnent avec la logistique. Aujourd'hui, il y a un support logistique exceptionnel des gens qui sont en guerre contre le gouvernement, c'est Facebook. Facebook permet aux gens de se communiquer, de s'organiser, de s'unir de façon tout à fait autonome, ce qui n'existait pas avant. Aujourd'hui, de toute façon, du gilet jaune, du pass sanitaire et puis demain, je ne sais pas quoi, quelle autre contestation, on les aura en permanence parce qu'il y a Facebook et ça va être, comment dire, quelque chose de constant dans notre paysage politique. En tout cas, c'est ma vision. Oui, c'est structure. C'est structure dans une certaine mesure. Non, je suis d'accord. Je vois des gens qui parlent d'irréductibles gaulois, etc. Alors là encore, moi, je fais partie de ceux qui défendent l'idée que c'est intéressant de se comparer à l'étranger. Je sais que ça énerve beaucoup quand on dit oui, mais à l'étranger, ça se passe mieux ou alors ça se passe moins bien. Je pense que c'est intéressant, surtout dans une pandémie qui se présente à peu près de la même manière partout en Europe. Je n'ai pas l'impression que les autres pays d'Europe aient ressenti le même besoin que nous d'aller dans un pass sanitaire aussi. Il y en a pas mal qui l'ont mis en place. Il y en a pas mal Il y avait des grosses manifs anti-masques. Il y avait des grosses manifs, oui, c'est vrai. Mais en fait, là où ça fonctionne le mieux, c'est effectivement au Danemark. L'objectif au Danemark était de mettre en place le pass sanitaire de sorte à motiver la population à les faire vacciner. On se rend compte qu'il y a à peu près une semaine, dix jours, le taux de vaccination était aux alentours de 43% au Danemark. Alors que tu prenais au même moment l'Espagne, le taux de vaccination était de 45% alors qu'il n'y a pas de pass sanitaire mis en place en Espagne. Donc ça aussi, c'est quand même assez intéressant. Sur la partie acceptabilité des mesures, là où tu vois que ça fonctionne le mieux, c'est dans les pays où il y a une plus grande comment dire, une plus grande foi, une plus grande confiance dans leur gouvernement. En France, il y a effectivement ce problème. Il y a eu quelques ratés. Je pense qu'il y a une défiance qui s'est quand même qui s'est accrue au fur et à mesure, notamment avec cette crise sanitaire au moment où on nous disait il y a des masques, il n'y a pas de masques, vous ne pouvez porter des masques, vous ne pouvez pas porter de masques, il y a des tests, il n'y a pas de tests. Je ne dis pas que le gouvernement a chié dans la colle de A-Z et je ne suis pas là pour dire que j'aurais fait mieux. Pas du tout. Je fais juste un constat qui est celui de qu'il y a eu une certaine forme de confiance qui s'est un peu perdue au fur et à mesure de la gestion de cette crise. Voilà. D'ailleurs, dans le chat tout à l'heure, quand je disais tout à l'heure, Olivier Véran a dit que dès qu'il pourrait l'enlever, il l'enlèverait. Il y a dans le chat quelqu'un qui a fait remarquer que à la base, ils avaient aussi dit qu'il n'y aurait pas de passe sanitaire. Et puis ensuite, ils ont dit que les passes sanitaires, ce ne serait pas pour les lieux du quotidien, ce serait juste pour les grands événements, les grands stades, les machins. Olivier Véran a dit qu'effectivement, dans un monde idéal, il aurait bien voulu qu'on s'en passe du pass sanitaire. Le fait est qu'il arrivait à la conclusion qu'on n'avait plus le choix et qu'il fallait en passer par là. C'est un point de vue. Donc, il a été obligé de se détenir. Elle vient de quelque part à la crise de la confiance. Elle vient absolument de quelque part. Je suis d'accord avec toi. On cite souvent les masques, mais là, on peut même remonter à un mois ou deux pour retrouver encore des trucs. On nous dit un truc et le lendemain, en fait, je ne suis pas sûr que ce soit que du fait d'ailleurs de ce gouvernement-là. Je pense que ça racine aussi beaucoup plus profondément. Oui, c'est certain. Les bonnets rouges, il y a eu des mouvements comme ça. On est à l'aune d'une élection présidentielle qui a en fait déjà commencé. Fibre au tigre, est-ce que tu penses que le sujet Covid va être un sujet majeur dans l'élection présidentielle ou est-ce que, il y a un petit côté Madame Irma, mais est-ce que tu penses que finalement, on va passer à autre chose et qu'on rediscutera de l'immigration et d'insécurité comme d'habitude ? La réponse à cette question, elle est très simple. Aujourd'hui, on vit vraiment, il y a beaucoup d'informations qui arrivent tous les jours. Aujourd'hui, il s'est passé plein de choses rien qu'aujourd'hui. Donc, si la crise sanitaire est résolue en septembre, effectivement, quand le dur de la campagne présidentielle va arriver en janvier, on l'aura totalement oublié. Même les gens diront mais ce n'était pas il y a deux ans, tu vois, un truc comme ça, parce que ce sera loin derrière nous. Ça dépend pour qui aussi les impacts que ça aura eu, les conséquences, tu vois, genre ceux qui vont perdre leur taf, ceux qui ne travaillent plus depuis un an, pour les étudiants, je ne pense pas qu'ils vont l'oublier en trois mois. En fait, il y a tellement de choses nouvelles qui arrivent. On est submergé par la nouveauté et on la traite en direct. Et d'ailleurs, un type comme Philippot qui est complètement insignifiant en termes d'audience, c'est quelqu'un qui a peu de gens qui le suivent. Il ne l'est plus. Il ne l'est plus ? Il ne l'est plus maintenant. Parce que j'ai l'impression que même sur Twitter, ils sous-performent totalement par rapport à sa visibilité. Et sur Facebook, je pense que c'est des gens qui sont survisibles et qui sont survisibles parce qu'ils travaillent et s'interviennent tout le temps sur le fait du jour. Il me semble que si je devais faire une campagne présidentielle et que la crise s'arrêtait en septembre et que je disais en janvier et revenons sur le Covid, on me traiterait de ringard. Je pense que... Et après, si on est encore en pleine crise pandémique en janvier, alors là, oui, effectivement. Et pourtant, on va avoir des conséquences. On parlait par exemple de la fuite des soignants. Ça va être un véritable problème et pas seulement pour l'hôpital public puisque même la fédération des hôpitaux privés commence à dire on a du mal à recruter, on est obligé de fermer des services, etc. Donc ça, c'est une des conséquences très directes de la crise du Covid qui va rester, qui va perdurer. Puis il va y avoir toute la période de relance, de stabilisation économique, la rentrée scolaire va être catastrophique. Oui, mais moi, je trouve ça intéressant parce qu'il y a des gens effectivement qui font le parallèle en disant peut-être qu'en réalité, le Covid est tombé au très mauvais moment avec un gouvernement qui demandait aux gens de lui faire confiance sur les réformes. C'était le fameux Emmanuel Macron en 2017 qui demandait aux gens faites-moi confiance, avec moi ça va bouger, avec moi je vais déséquilibrer des équilibres qui étaient là depuis trop longtemps, tous ces corps intermédiaires qui empêchaient les choses d'évoluer, etc. Ce petit discours qui a bien fonctionné en 2017, la preuve, il a été élu, en fait il ne fonctionne plus quand tu te retrouves à devoir demander aux gens de te faire confiance, de faire confiance à toi et à des corps intermédiaires ou en tout cas à des autorités des scientifiques, etc. Surtout, économiquement je suis entrepreneur donc j'ai été ratiboisé et psychologiquement ça a été très dur pour tous, c'était l'occasion ou jamais effectivement ça a été très dur c'était l'occasion ou jamais de reformer l'éducation et de réformer tout ce qui n'allait pas en France parce que les gens étaient cloîtrés chez eux, c'est le moment de changer même les bâtiments de place et rien n'a été fait, on va recommencer comme avant et les gens espèrent que ce soit comme avant, que la vie reprenne comme en 2017. Moi je n'espère pas forcément un changement mais c'est un coup qu'ils auraient pu mener et c'était now or never et c'est même d'ailleurs l'occasion dans le siècle, ça n'arrivera plus. Après à leur décharge, entreprendre des réformes de fonds et structurels en temps de crise, c'est là que ça devient intéressant. Par exemple le télétravail, c'est tout simple mais le télétravail qui a été fortement encouragé, bravo, et aujourd'hui il est découragé à nouveau et on revient comme avant, pourquoi ? C'était bien le télétravail. Alors même que t'as raison, d'ailleurs les salariés font pression énormément pour continuer le télétravail. Beaucoup de salariés y ont trouvé d'ailleurs un intérêt pour ceux qui peuvent le faire, donc assez intéressant. On parle de réformes, il y a quand même une institution qui intervient au milieu de ce bordel-là, c'est le Parlement. Le Parlement, c'était aussi le deuxième sujet qu'on voulait aborder cette semaine. C'est fini, la session parlementaire est terminée. Vous savez que chaque année, le Parlement siège en session, ça dure à peu près l'année scolaire, ça commence en septembre, ça termine en juillet. Là, ça y est, c'est fini. Leur dernière loi, donc ça a été cette fameuse loi passe sanitaire, mais je trouve ça intéressant puisque le Parlement est en vacances et que les députés nous regardent depuis la plage. Bonnes vacances. Bonnes vacances. C'est de se poser la question de savoir, est-ce qu'un Parlement, ça sert à quelque chose en période de crise ? Ça a été très compliqué pour les parlementaires d'exister politiquement. Déjà, ça a toujours été difficile pour les parlementaires d'exister politiquement. J'ai l'impression que ça l'a été encore plus pendant cette période de crise sanitaire. Léa, toi qui es une observatrice comme moi de la vie parlementaire, tu penses qu'ils sont dans quel état d'esprit les parlementaires là ? Après, moi je dis depuis le début qu'avec ce gouvernement, il y a quand même quelque chose d'assez symptomatique par rapport au rôle du Parlement qui est très, 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 très amoindri, clairement. Je ne dis pas que c'était vachement mieux avant, pas du tout, mais tout le monde le constate. Je ne suis pas la seule à le constater. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Il y a un article du Monde qui est sorti hier et qui comptabilise le nombre d'ordonnances par rapport aux années précédentes. C'est assez intéressant. Bon là, on est en période de crise. Du coup, forcément, le gouvernement légifère par voie d'ordonnances. C'est plus rapide. Tu nous rappelles ce que c'est qu'une ordonnance ? Alors une ordonnance, c'est le Parlement qui autorise le gouvernement à légiférer sur son domaine législatif. Donc au lieu que ça passe par le Parlement et que ça prenne des plombes, en gros, on fait ça par voie d'ordonnances et ensuite le Parlement ratifie et voilà, banco. Alors il y a quand même, il y a eu en 2000, alors je reprends, on va dire en 2012 pour donner un début du mandat de François Hollande, il y avait 45 lois contre 32 ordonnances. Intéressant. 2017, il y avait, alors début du mandat de, d'ailleurs il avait fait très fort parce que Macron avait débarqué avec l'ordonnance travail. La réforme du code du travail, oui. Par ordonnance, bam, au mois de juillet, je crois que c'était l'ouverture de la session. Très rapidement, oui. 2017, donc loi 36, 36 lois, 67 ordonnances déjà et on n'était pas en temps de crise, c'est quand même ça qui est assez intéressant. Donc il commence très fort et là, bien sûr, 2020, mais période exceptionnelle, donc moyen exceptionnel, 46 lois, 124 ordonnances quand même. Pas inintéressant. Ça se rééquilibre un tout petit peu en 2021, 25 lois, 58 ordonnances. Donc voilà. Ce qui est quand même assez intéressant, c'est de voir que le Parlement a quand même, moi je trouve, gagné du terrain pendant la crise en fait. Je trouve, je suis d'accord avec toi. Énormément de terrain par rapport à avant. Alors, il y en a plein qui disent, alors déjà parce que ça a créé des crispations de ouf pendant les sessions parlementaires au tout début du premier confinement, moi je me souviens. C'est à ce moment-là qu'a été créé d'ailleurs le groupe des frondeurs de La République En Marche. C'est à ce moment-là qu'Émilie Cariou a décidé de ne plus être whip de la commission finance. Elle a quand même claqué la porte aussi. Je crois qu'elle a été VP de la commission des finances. Enfin bref, c'était un poids lourd de La République En Marche. Elle s'est barrée. Caroline Janvier qui a foutu le bordel. Caroline Janvier qui a foutu le bordel, qui est restée dans le groupe mais qui a foutu le bordel. C'est Pierre Persson qui a foutu le bordel aussi. C'est quand même assez surprenant. Cette espèce de fidélité parlementaire et vraiment du fait d'obéissance de la part des parlementaires a été un peu bousculée pendant la crise. Et moi, je trouve que c'est quelque chose de très, 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 très positif. C'était... Moi, je l'attendais avec impatience en fait que le Parlement se révole. Le réveil du Parlement. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, il a fallu attendre cette crise et faire en sorte que les rapports de force changent un peu. Et pas mal de parlementaires qui disent aussi bon, vous décidez de vos trucs, on l'apprend en même temps que tout le reste des Français, le jour ou à 18h, tous les jeudis, vous faites des annonces, vous nous prévenez même pas en amont, vous nous consultez pas, etc. Il y en a plein, plein, plein qui gueulent, mais même au sein de la majorité. Et ça, quand même, ça a créé un rapport de force avec l'exécutif qui n'est pas inintéressant. D'ailleurs, une des raisons pour laquelle peut-être la réforme des retraites va pas si bien se passer que ça, c'est qu'il y a beaucoup de parlementaires, y compris de la majorité, qui ne veulent plus en entendre parler en disant que ce n'est plus le moment, c'est une connerie. Déjà, avec Edouard Philippe, on s'était pris une taule, mais alors là, si on recommence, c'est ciao, bye bye. Et ce sera sans nous, en tout cas. Il y a un côté très comme ça. Fibre de SIG, toi, que tu nous entends parler comme ça du parlement, t'as l'impression qu'on parle d'un truc complètement irré, un truc qui existe vraiment, ou t'as l'impression qu'en fait, ce truc n'existe pas, le parlement ? J'ai été sollicité pour faire un jeu vidéo sur la loi de finances. Et c'est là que j'ai appris que d'une année à l'autre, même d'une année à l'autre, on pouvait changer la loi de finances et les lignes ne pouvaient bouger que de 5%. À l'époque, c'était il y a une dizaine d'années. Et ça a peut-être changé depuis. Et donc, ça associé au fait que... Ah, je me trompe peut-être. C'est plus compliqué que ça, mais allez-y, continue. Mais ça associé au fait que Macron a injecté des personnalités issues de la société civile dans le parlement, je pense que ça a dû entraîner quand même du découragement. C'est-à-dire que moi, admettons, je suis un mec de la société civile capable et Macron me dit maintenant tu vas travailler au parlement. Moi, j'y vais en disant yes, je vais changer le monde, j'ai des idées, tout ça. Et j'apprends que je vais devoir me battre qu'on ait des tas de gens qui me détestent. Ça va être super dur. Et qu'en plus, dans le pire des cas, je vais bouger les lignes mais de 1%. Et je vais devoir faire ça toute ma vie dans l'espoir qu'il y ait 10% de mon projet qui se réalise. Forcément, moi, ça me tuerait personnellement. À l'époque d'Internet, les petits jeunes d'Internet, il faut que ça bouge. Je suis d'accord, mais c'est très intéressant. J'espère qu'on écrira des livres, qu'il y aura des thèses qui seront écrites, voire même des documentaires ou des films qui seront faits sur cette génération de parlementaires en marche qui sont arrivés en 2017 tout foufou grâce à la loi sur l'interdiction du cumul des mandats, grâce au renouvellement que Macron a réussi à insuffler en 2017 et qui, à mon avis, sont tombés très très haut. Moi, j'ai des souvenirs. Tu te souviens, toi et moi, il y a déjà des bouquins qui ont été écrits. Tu te souviens comme moi qu'en 2017, ils étaient pimpants, ils étaient fiers, ils pensaient vraiment que... Ça, c'est valable pour toutes les majorités. Une fois que tu as gagné une élection, tu crois que tu es le roi du monde, etc. Un an plus tard, tu es au fin fond de ta dépression, ta femme t'a quitté, tu dors deux heures par nuit et tu n'as aucun pouvoir. C'est un enfer. Tu te fais insulter sur Twitter toute la journée. Tu essaies de faire passer un amendement, tu as le cap du Premier ministre qui t'appelle en disant vas-y, arrête de foutre la merde, stop. Ferme ta gueule ou en défense. C'est une violence très particulière. Et au même moment, ça, c'est pour les députés de la majorité, au même moment, les députés de l'opposition qui, eux aussi, forcés de constater qu'ils n'ont de chance que d'exister médiatiquement grâce à des coups. Alors, tu peux bosser comme un connard dans ton bureau sur un rapport très intéressant que personne ne lira de toutes les façons, mais ça ne fera rien. Par contre, tu poses une question au gouvernement ou tu pètes un plomb, etc. Là, tu existeras médiatiquement, tu existeras au sein de ton propre parti, etc. Donc, dans les deux cas, vraiment, être parlementaire, c'est une tannée, mais je trouve ça très intéressant parce que moi, je suis un grand défenseur de la démocratie parlementaire, mais je m'interroge beaucoup sur le sens d'un parlement et je me demande ce que ce serait un parlement idéal. Je ne sais pas si c'est le moment où je me tourne vers Usul en disant « Et toi, ton parlement idéal, il ressemble à quoi ? » Mais non, je ne sais pas. Il y en a plusieurs. On a déjà pensé aussi au fait qu'il y aurait peut-être une troisième chambre aussi, qui serait pas mal. Et le CESE ? Oui, voilà, le CESE. Chambre de l'avenir, je ne sais pas quoi. Chambre du futur de demain, oui. Mais de toute façon, c'est vrai que oui, l'exécutif a un gros poids et l'exécutif a d'autant plus de poids qu'on passe d'un état d'urgence à l'autre, en fait. C'est vraiment ça. En fait, il y avait des attentats à un moment et puis ensuite, oui, il y a un Covid. C'est pour ça que j'ai commencé par poser la question d'un parlement en période de crise, c'est spécifique. Oui, mais c'est là-dessus que j'avais envie de rebondir. C'est quoi une période de crise ? Jusqu'à quand on va être en période de crise ? Parce que là, à mon avis, on va quitter une période de crise pour rentrer dans une autre période de crise. On va enchaîner les catastrophes écologiques. On va peut-être arriver à des moments où on va avoir des difficultés énergétiques, migratoires, je ne sais pas. Il peut se passer plein de choses. On va aller d'une crise à l'autre pendant toute notre vie, maintenant. Je suis d'accord avec Coach. Si on commence à dire en temps de crise, le Parlement, ça va, on n'a pas le temps. Je pense que c'est un très mauvais signe pour la suite de ce qui reste de notre démocratie parlementaire. On va voir ce que l'avenir nous réserve, chers amis. On va passer à la séquence suivante de l'émission. C'est parti pour le quiz à la con. Sous-titrage ST' 501